Oula, bonjour, bonjour mes amis j'ai mots, désolé, là, je bois un coup en vitesse. Voilà, bonjour, bonjour, la vidéo s'est mise en route, je ne comprends pas pourquoi, elle s'est mise en route tout d'un coup et je n'étais pas préparée, ce n'est pas grave, allez, je ne vais pas faire un nouveau départ, vive la spontanéité et vive l'authenticité. J'espère que vous allez bien mes petits Gémeaux, je pense que vous êtes le signe qui me suit le plus dans les douze signes, vu le nombre de vues que j'ai eues sur ma dernière vidéo en Gémeaux, je vous en remercie, merci d'avoir pris du temps pour m'envoyer des petits messages, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, parce que c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de messages, je peux vous dire que ça m'a réellement enchantée, je suis Gémeaux moi aussi et donc, ben voilà, vous connaissez un petit peu, si vous connaissez bien le caractère, si vous êtes ascendant, même que vous soyez ascendant, vous connaissez bien le caractère des Gémeaux qui aiment justement les relations, la communication, cet élan du cœur, de générosité et de spontanéité. Allez mes Gémeaux, on va voir tout de suite, on va commencer tout de suite pour cette pleine lune du 26 mai, et bien justement cette pleine lune du 26 mai, lune en Sagittaire et solaire en Gémeaux, puisque c'est son signe opposé, n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo d'introduction que j'ai faite pour expliquer ce que cette nouvelle lune peut nous apporter. Alors j'aurais pu parler du nœud sud, nœud nord, mais comme je suis en total apprentissage au niveau de tout ce qui est astrologie, je me suis dit que j'étais pas encore assez préparée à tout ça, et donc voilà, j'ai fait une mini vidéo de quelques minutes, mes Gémeaux. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mai vous a apporté pas mal de choses, je peux vous dire que moi qui suis Gémeaux, ça m'a apporté des choses, oui, assez extrêmement étranges, un peu contraignantes, et puis quand je regarde, on va dire de plus loin, ça me pousse, ce qui m'est arrivé ici durant ces dernières semaines, va me pousser dans une action que j'avais prévue un petit peu plus tard, mais va me pousser, voilà, c'est pas négatif en soi, voilà, du tout même, je pense. Allez mes chéris, on va voir, carte mention, oracle de la lune pour mes Gémeaux, pour cette pleine lune en Sagittaire, merci, 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 voilà, la problème, voilà, elles sont tombées toutes les deux. Oula, c'est marrant ça, je les ai pas, cette carte-là, je les ai pas encore mis dans mes tirages. On vous parle, je vais prendre peut-être la première, on va commencer par la première. On vous parle d'un événement, la carte du visiteur dans l'oracle de la lune, c'est vraiment un événement inattendu. Bon, ben, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, on va dire, il y a très peu de temps, un événement inattendu qui va vous sortir de votre routine, clairement. Effectivement, on dirait que ça me parle à moi, c'est quelque part, c'est horrible, qui va vous sortir de votre routine, de votre confort, de notre cocon, connu, familier, je peux vous dire que c'est clairement ce qui se passe un petit peu, voilà, personnellement. Allez, je me recentre et on continue. Donc, ça peut être pour certains dans un domaine professionnel, mais pour d'autres ici, je sens peut-être quelque chose plutôt dans le domaine relationnel. On vous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir comme une aide amicale qui va vous être offerte, ou qui a déjà été, d'accord ? Et de quelqu'un, de quelqu'un de très improbable, de quelqu'un à qui vous n'auriez pas pensé qu'il pouvait, qu'il ou elle pouvait venir vers vous, d'accord ? Et je pense que si ça s'est passé, ça va être très perturbant, mais en tout cas, si ça se passe, je peux vous dire que ça va un petit peu, ouais, ça va un petit peu vous tracasser, ça va un petit peu vous perturber, parce que c'est comme une sorte d'attraction soudaine de cette personne, d'accord ? Qui n'est pas le genre de personne que vous choisiriez habituellement. Donc, d'accord ? N'ayez pas peur de ça, mais ouais, ça va un petit peu vous interloquer, je sens, tiens, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut, voilà. Alors, avec la carte du pont, je ne sais pas si vous la voyez correctement, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette carte du pont ? Elle nous explique que vous allez avoir, peut-être vous allez ou vous avez des divergences d'opinion ou d'idées avec une ou plusieurs personnes, d'accord ? Mais que vous allez être capable de trouver un peu le pont, on va dire le pont du compromis, d'accord ? Le pont du compromis, le terrain d'entente. Vous allez arriver à apaiser les tensions qui règnent autour de vous et peut-être arriver à remettre de l'harmonie dans une situation qui est un petit peu conflictuelle, là, d'accord ? Vous allez gérer ça comme un médiateur, d'accord ? Médiateur, gestion de conflit, win-win, gagnant, gagnant. Vous allez gérer ça comme un chef, mes Gémeaux. Allez, on va voir avec mon aura que j'ai, voir si j'ai plus de précision pour vous, pour cette pleine lune du 26 mai. Franchement, je suis très contente de vous retrouver, mes Gémeaux. Et si vous saviez, je crois que je n'ai jamais eu autant de likes sur une vidéo. Effectivement, c'était une vidéo très, très prometteuse. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, ne restez pas à stagner, mais actionnez des choses. Parce que, bon, moi, je peux vous dire que, voilà, je n'ai pas vraiment actionné des choses. Ce sont des choses qui se sont actionnées toutes seules, qui ne sont pas forcément évidentes, je peux vous dire, qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui vont me permettre, justement, de réagir ou d'agir. Voilà. Ce n'est pas négatif en soi. Quand on retire un petit peu le côté perturbant ou le côté qui nous embête, et qu'on prend de la hauteur, vraiment, qu'on prend de la hauteur par rapport à des situations, je peux vous dire que vous voyez des choses qui vous parlent, et vous voyez que c'est pour un bien pour vous. Alors, il y a un petit peu des gens sournois, là, autour de certains gémeaux, des gens qui, des écrits qui ont, des écrits que vous avez reçus, qui n'ont pas été forcément très sympathiques, d'accord ? Ici, pour certains d'entre vous, on nous parle de repos, on nous parle que vous avez comme une envie de voyage, une envie de repos, une envie peut-être aussi de découvrir, une envie de découvrir ou de redécouvrir certaines choses, d'accord ? Le coquillage, c'est la mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Voilà, ça, c'est vraiment la carte, peut-être que vous avez besoin de vacances. Ça va être bientôt le cas pour certains d'entre nous. Ici, il y a eu des choses qui ont été un peu sinueuses dans votre couple, votre vie de couple. On voit aussi qu'il y a eu comme une perte, une perte ou un vol qui s'est produit durant l'hiver passé. Ici, on nous parle clairement qu'il est temps de vous mettre un petit peu en retrait, peut-être de vous reposer pour retrouver force et courage, mes chéris. Peut-être des ennuis de santé, mais pas des graves ennuis de santé, mais essayez de prendre un petit peu plus soin de vous, mes gémeaux, et d'être un petit peu plus attentifs. On nous parle aussi du printemps prochain, une rencontre, une nouvelle rencontre avec quelqu'un, quelque chose qui va vous donner du bonheur. Attention aussi pour certains d'entre vous, il y a le... Ici, c'est marrant parce que le serpent, quand on voit le serpent, ça peut nous parler de jalousie, ça peut nous parler de... Ça fait des langues de vipères, des mauvaises langues, des gens qui disent des choses pas très sympathiques, sur nous d'hypocrisie, de médisance, de comérage. Ici, j'ai comme une impression d'un serpent qui se mord la queue, ici pour certains, de mes gémeaux. Bon, je vous explique ce que je ressens. Essayez un peu d'accueillir le bonheur, essayez d'accueillir les choses telles qu'elles sont, essayez de voir des choses un peu plus positives, d'accord ? Accueillez ce qu'on vous donne, accueillez ce qu'on vous renvoie, parce que vous êtes ici dans, pour moi, un serpent qui se mord la queue, c'est comme si vous n'aviez pas plus confiance aux autres. Alors, peut-être pas en vous, mais pas confiance aux autres. Pour certains d'entre vous, il y a eu des choses qui ont été assez conflictuelles, et vous avez un petit peu de mal à faire confiance, c'est ce que je ressens. Et je vous dis ici, c'est le serpent qui, selon la queue, on vous demande ici, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Alors, un certain équilibre par rapport à une personne qui arrive à vous, une nouvelle rencontre, d'accord ? Et pour vous, monsieur, essayez aussi de rééquilibrer peut-être votre vie, essayez d'y croire encore. Voilà, c'est ce que je ressens pour mes amis Gémeaux. Allez, on va prendre mon petit carré que j'adore. C'est mon alias qui est, j'aime vraiment ces cartes, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai reçu cet oracle, il m'a parlé. C'est l'oracle, on vous parle de sortir un petit peu de votre prison, d'ouvrir les yeux et de vous réconcilier avec votre passé. C'est, cet oracle m'a parlé vraiment, dès que je l'ai eu dans les mains, je ne sais pas, j'ai senti, j'ai senti qu'il était, qu'il était fait pour moi. Alors, mes chéries, là, vous avez une carte, voilà, la carte dorée dans l'aliasqué. C'est vraiment la carte de, je sors du noir, je suis éclairée. Et en plus, vous avez la carte de la bougie. Alors, cette carte de la bougie, c'est, vous êtes éclairé sur des choses qui vous étaient peut-être inconnues, méconnues, peut-être des choses qui vous étaient cachées par votre entourage. Alors, ici, au niveau, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Vous allez vers un nouvel apprentissage. Alors, si, ben voilà, vous êtes un peu comme moi, j'ai cette soif d'apprendre, de connaissances, et tellement cette soif d'apprendre et de connaissances que je pourrais m'éparpiller un petit peu dans tout. Donc, voilà, ici, il y a comme une recrue d'essence de j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai cette soif d'apprendre de nouvelles choses, d'accord ? Là, je vous dis, si vous êtes un peu comme moi, vous ne vous arrêtez jamais, d'accord ? Alors, ici, on a la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, par rapport, justement, à un retour d'équilibre, par rapport, peut-être aussi, à une rencontre fortuite. Quand je vous parle de rencontre, quand je vous parle que ça va vous créer un bonheur, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale, d'accord ? Ça peut être, ici, cette personne, c'est complètement insensé pour vous et ça me fait toujours rire, cette carte du visiteur. En plus, cette carte, c'est une double personne. Regardez un peu comme notre signe Gémeaux. Et vous avez la carte du pont qui est une double personne, comme notre signe Gémeaux aussi. Et donc, on vous dit ici, clairement, que mettez... C'est marrant, c'est un peu ce que je sentais, ici, avec ce serpent qui se mordait la queue, pour moi. C'était... On a été confrontés à pas mal de tristesse, à pas mal de chagrin, dans des relations précédentes, des relations peut-être d'amitié, voire même des relations sentimentales. S'il vous plaît, essayez maintenant de vous ouvrir un petit peu plus. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées, des choses difficiles, que... Oui, vous avez du mal à faire confiance autour de vous. Ici, clairement, mes petits chéris, il y a un retour du passé. On vous demande de vous laisser porter par votre instinct. On vous demande de vous laisser porter par votre intuition. Ce retour du passé n'est pas du tout... Je ne sens absolument rien de négatif. Je pense même, d'ailleurs, à une belle opportunité. Regardez, une belle opportunité pour vous. La clé, ici. La clé, c'est quelqu'un qui va vous apporter la clé du coffre. Mes chéris, il va vous apporter peut-être la solution à un problème qui est posé. Allez, on espère, on espère, on espère. Mais ça va, vous êtes encore dans des super bonnes énergies. Pourtant, la lune en Sagittaire, elle est face à nous, puisque nous sommes là dans le soleil en gémeaux. Quand on a une lune dans un signe avec son opposé solaire, généralement, on dit que la pleine lune peut un peu piquer pour ces deux signes, justement, en opposition. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est essayer de mettre le côté Sagittaire et le côté gémeaux et qu'ils soient le plus fluides possible et qu'ils soient le plus cohérent, mettre de la cohérence, en fait, dans ces deux... là où il y a de l'intensité, en fait, au niveau de ces deux signes. Pour certains, mes chéris, il y a une redécouverte du plaisir. Ouh, c'est pas plus mal, ça. Redécouverte du plaisir. Laissez-vous, s'il vous plaît, laissez-vous un peu guider par votre âme, par votre cœur. D'accord ? C'est comme si vous vous empêchiez de... C'est comme si vous vous empêchiez d'avancer. D'ailleurs, c'est même pas vous qui allez avancer, c'est peut-être une personne ici, je vous dis... Une personne qui a une attraction soudaine. Une personne... Il y a une invitation ici. Il y a peut-être une invitation, mais c'est génial. Et c'est justement, tout ce qui est horeca est en train de réouvrir. Et je pense que là, on va vous inviter à partager un verre. Ne refusez pas. Ne croyez pas que vous soyez maudits. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, laissez-vous un petit peu retrouver le plaisir. Le plaisir, toute forme de plaisir à redeviner un peu. Ayez ce côté épicurien. Le gémeau, il a un petit peu ce côté... Il aime bien les bonnes choses. Il aime bien manger. Il aime bien boire. Il aime bien s'éclater. Il aime bien fêter. Ici, on voit face à face. Et on voit qu'il y a de la chance ici pour vous, mes amis gémeaux. Donc, rencontre face à face, chance, que de bonnes énergies, là, qui viennent à vous. Abondance. Alors ici, abondance financière. Mais là, je ne vois franchement pas, que ce soit au niveau matériel, bon, je vous le souhaite, abondance financière, abondance matérielle, c'est certain. Mais je vois clairement que retrouver une vie sociale, retrouver une vie affective, mes chéries, ça va vous faire vraiment du bien. Vous êtes en période de chance pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles relations. Ici, il y a des communications téléphoniques. Ici, il y a, pour certains d'entre vous, un certain éveil un peu plus spirituel. C'est marrant. Une prise de recul aussi par rapport à diverses choses. J'ai vu ici, tout à l'heure, dans mes cartes, quelque chose qui m'a parlé. Et du coup, je ne vous en ai pas parlé. Pas bien loup. Pas bien du tout. Ici, on me parle que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à un événement et que vous allez un petit peu peut-être vous isoler chez vous, d'accord ? On vous demande d'écouter, de vous écouter un petit peu plus, d'écouter votre cœur. Mais j'ai mot, eh bien, écoutez, cool le tirage, hein, il est pas mal du tout. Allez, on va voir ici, on va vous tirer une carte de déesse lunaire pour savoir l'action qui va vous être demandée pour cette pleine lune du 26 mai. Quelle sera votre déesse lunaire ? Ici, l'action demandée. Allez, j'ai pas de tambour. Ah, c'est Hera. Tiens, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu pour un signe, je pense, Hera. Alors, Hera, c'est une déesse rouge. Qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle vous dit que vous allez faire preuve... Alors, c'est la déesse qui est la déesse la plus maternelle. On voit ici que vous allez vraiment prendre soin. Vous allez prendre du temps pour votre famille, prendre soin de votre famille. Ça, c'est le premier message. L'autre message, elle nous dit que vous allez faire preuve d'une grande maturité. Voire même d'humilité et de dignité. D'accord ? Si vous n'approuvez pas nécessairement un acte ou un comportement. La meilleure chose à faire est de l'accueillir et de lui permettre d'exister. D'accord ? Voilà. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que quand vous êtes face à quelqu'un qui a un comportement qui vous déplaît, s'il vous plaît, le comportement que vous voyez chez cette personne n'est pas cette personne. On vous demande peut-être d'aller voir justement au-delà de ce qui vous déplaît et d'aller voir un petit peu ce qui vous parle. Vous savez, c'est vrai que les choses qu'on voit, je vous en venais parler en début de tirage, les choses qu'on voit qui sont là sur le coup, qui vous arrivent, qui font obstacle à des envies, à des projets, nous permettent aussi de peut-être nous rasseoir et peut-être un moment d'introspection, un moment de réflexion parce que ça vient nous parler de quelque chose. D'accord ? C'est super, super important de l'accueillir. Voilà mes petits chéris, voilà mes petits gémeaux. Toujours, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle parce que c'est une guidance générale. Je ne peux pas parler à tous les gémeaux de la planète. Je peux vous dire que si je pouvais, je le ferais vraiment avec un immense plaisir. N'hésitez pas à liker comme vous l'avez fait précédemment. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait pour qu'on puisse continuer cette aventure ensemble. Et puis, mes gémeaux, continuez à commenter. Je pense que j'ai répondu à chacun de vos messages et je le ferai avec plaisir jusqu'au moment où je pourrais continuer à le faire. J'adore cette interaction avec vous. Ça me permet un petit peu de vous rencontrer et puis de savoir qui me suit et qui est avec moi durant ces vidéos. On se retrouve bientôt, mes loulous, pour le prochain tirage de vos énergies du mois de juin. Je dis bien juin à la française et pas juin comme dans mon patelin à la belge. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. À bientôt !